Je l'ai dit en titre, lancement de la campagne espaces non fumeurs et interdiction de la publicité, promotion et parrainage du tabac et produits de tabac dans les lieux publics en RDC. Parmi les cinq domaines d'intervention de la subvention suggérée par fond, cette campagne sera appuyée par la mise en place de 90 espaces 100% non fumeurs qui s'avèrent pour le PNLCT. Certaines organisations de la société civile être le seul moyen pour protéger efficacement la santé de la population des effets dévastateurs de l'exposition à la fumée secondaire. Le tabac étant la première cause de mortalité, évitable avec 8 millions de décès par an, constitué à 90% des fumeurs actifs et 10% des passifs, selon l'OMS, ces problèmes de santé majeurs sont favorisés davantage par l'action de la publicité, de la promotion et du parrainage du tabac. Pour réduire les effets néfastes du tabagisme sur la santé humaine, en RDC, le PNLCT a lancé la campagne de sensibilisation suivie du projet TOFANA pour la mise en place des 90 espaces non fumeurs dans les trois provinces pilotes, notamment Kinshasa, Congo Central et Okatanga. Cette campagne vise également le respect de l'arrêt du ministre de la Santé publique en vigueur depuis 2022, portant interdiction des fumées en public, de la publicité du tabac, de la promotion, du parrainage du tabac, de produits du tabac et de ses dérivés. On a une période de sensibilisation. En fait, c'est pour armer la population à dénoncer. Mais il y aura un moment avec la justice, avec les parquets, puisque nous allons par la suite ici installer le comité de surveillance. Après cette sensibilisation, l'OTAN finit à la sensibilisation et nous allons donner à l'État. Donc l'État va se prendre à ce moment-là pour que tous les contrevenants, tous ceux qui sont surpris, vont subir la rigueur de la lune. Pour la réussite de cette campagne de sensibilisation, l'accompagnement des organisations de la société civile est vivement encouragée par le PNLCT pour soutenir les efforts du gouvernement et de ses partenaires de sensibiliser le Congolais aux effets du tabagisme dont les répercussions sont énormes dans la société congolaise. 90% de la population européenne est jeune et l'industrie du travail, ça donne à croître le nombre de fumeurs. Donc notre travail, c'est de sensibiliser la population qui fume déjà, d'arrêter de fumer, pour ceux qui n'ont jamais commencé à fumer, de ne pas commencer à fumer. Et aujourd'hui, avec les cancers, je pense que c'est une occasion pour que la population soit sensibilisée afin de prendre une disposition adéquate et d'arrêter carrément de fumer. Pour mettre fin à cette pathologie, la RDC s'est résolument engagée à donner la priorité à son droit de protéger la santé publique et engagée à mettre en œuvre cette Convention internationale pour la protection de la population congolaise contre l'épidémie du tabagisme qui sévit à travers le monde et dont les méfaits n'épargnent aucune couche de la population congolaise. Merci. Merci.